Mes amis, il est temps de s'ouvrir à l'appétit parce que... Non mais est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y en a qui l'ont verre depuis longtemps. Sous l'égide d'Eric Emmanuel Schmitt, qui n'est pas le dernier gourmand du plateau. Non, non, je vous ai bu, faites le semblant. C'était pour Eric Emmanuel. Vous avez déjà goûté ce qui se trouve à l'intérieur des galettes que prépare Richard Sebb. Ah, c'est extraordinaire. C'est pas mal ça. T'entends Richard ? Non, non, mais c'est génial. 2 kilos de plus, mais 15 degrés en chaleur. Bon, allez, on va s'ouvrir à l'appétit. On va partir en randonnée. Il faut aller éliminer tout cela et on va aller éliminer en allant découvrir la jeune Loire. La Loire naît au Mont-Gerbier-des-Jons, aux confins de l'Ardèche. Elle traverse le département de la Haute-Loire et puis elle arrive après le puits envelé. Elle arrive ici dans le département. Elle est belle, elle est sauvage. C'est presque un torrent. Elle devient un petit ruisseau avant de devenir ce fleuve sauvage, mais beaucoup plus loin et majestueux. En attendant, vous allez découvrir que ça donne des paysages incroyables de beauté. Et surtout, comme ça, on découvre sur un promontoire le tout premier château de la Loire. Ici, la Loire façonne le paysage depuis des milliers d'années. Et le son de l'eau accompagne le quotidien des habitants. Brice et Muriel ont entrepris de remonter le cours de la Loire le temps d'une randonnée. Ils débutent par le rond de l'ange. Une image de bord de Loire comme on en voit rarement. Ce n'est pas la Loire comme on se l'imagine, le fleuve large qu'on a à Tours ou à Nantes. Ici, c'est encore une rivière de montagne, un torrent qui creuse vraiment son lit entre les rochers. C'est magique, c'est vraiment la Loire sauvage. Sauvage et peu fréquentée, ces gorges font de cette région une des plus belles de France. Des paysages de canyons qui ne lassent pas les yeux. Ça se mérite. C'est vrai que ce petit sentier de pêcheurs qu'on emprunte pour longer la Loire, il est un peu difficile parce qu'il y a des rochers qu'il faut franchir. Mais voilà, ça se mérite. Et pour arriver dans des coins comme ça, il faut suer un petit peu, mais ça vaut le coup. Direction maintenant le camp d'Antoun. Un site archéologique perché sur une plateforme volcanique à 1100 mètres d'altitude. Et à l'arrivée, le spectacle est à couper le souffle. Regarde, tu as le soleil qui se reflète dans la rivière. Ça fait vraiment un serpent d'or. C'est vrai. C'est magnifique. Ça éblouit. Des gorges de la Loire jusqu'au haut plateau volcanique, c'est la diversité des paysages qui enchantent le plus Brice lorsqu'il arpente les sentiers de son pays. Ce matin, on est parti, on était plutôt dans la vallée et puis on monte très rapidement dans des paysages comme ça, très ballonnés. C'est ce qui fait vraiment la richesse de ce GR, c'est sa variété, sa diversité. Et pour terminer cette promenade au fil de l'eau, voici le lac d'Isarles. Niché dans le cratère d'un vieux volcan, ce lac mesure plus de 100 mètres de profondeur. Un écrin de nature où il fait bon se promener en fin de journée. Les étendus de l'eau comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est une belle fin de journée avec le soleil qui se couche, les derniers rayons. Ça finit bien la journée. En Haute-Loire, la randonnée offre une nature sublimée et un spectacle de tous les instants. Là encore, Eric et Emmanuel, on est complètement dans la contemplation. C'est un des endroits, pour moi, qui est le plus beau de France. C'est quelque chose de... Vous randonnez ? Moi, je randonne, oui, depuis toujours. Mais d'ailleurs, pas très loin d'ici exactement. Moi, je randonnais entre Lyon et Saint-Etienne, dans le massif du Pilate. Et moi, je ne peux pas vivre sans marcher. Je ne peux pas vivre sans chien non plus. Et donc, je marche avec mes chiens. Voilà. Avec ses jambes, c'est bien aussi. Mais avec les chiens... Non, mais c'est vrai que les chiens vous entraînent un peu. Ils vous obligent à sortir, déjà. C'est l'avantage quand on a des chiens. Il faut bien les sortir. Donc ça fait marcher, quoi. Et puis, ils voient des choses que je ne vois pas, quoi. Alors, en Haute-Loire, on a vu que la Loire, elle est toute petite. C'est encore un torrent. Quand on arrive ici, dans la Loire, il y a une autre randonnée qu'on peut faire sur les bords de ces gorges. De ces gorges qui ont été creusées dans de la roche cristalline. Et puis, en 1957, on a construit le barrage de Grandjean. Et là, ça donne un paysage qui est encore différent. La Loire a pris ses aises. Elle s'est étendue. Elle s'est élargie. Alors, on passe du côté de Saint-Victor-sur-Loire. On peut faire de la barge. On peut passer comme ça. On découvre des milliers d'espèces d'oiseaux qui passent au printemps et à l'automne en migration. Et ça donne, là encore, des endroits d'une poésie et d'une majesté qu'on trouve assez peu ailleurs en France. Il est bon de le rappeler, hein, qu'ici, au centre de la France, il y a des paysages à couper le souffle. Voilà. Mes amis, nous sommes à cette table.